Et même si on participe à la téléréalité jusqu'au dernier moment, on peut leur dire merde. Eh bien moi je dis que jusqu'au dernier moment, elle n'a pas le droit de dire non parce que c'est une salope, parce qu'elle lui a fait croire. Et en fait, j'ai une super idée, c'est d'écrire un livre sur la téléréalité à partir du casting jusqu'à... Un mode d'emploi. Voilà. Son conseil pour faire une téléréalité, comment la gérer après, avant. C'est mes petits mots dedans. Est-ce que tu as prévu le moment où vous rencontrerez quelqu'un de déchaîné contre la téléréalité comme moi ? Est-ce que tu as prévu ? Avec plaisir. Je viens faire un débat. Voilà. Messieurs. Bonjour. 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 Pardon, bonjour. Sont où ? Bonjour. Oui, ils sont là. Ah. Voilà, enfin. Enfin dans cette... Oh, elle est l'autre. Oui, il a apporté une fleur. Moi, il est parfait. Je dis que tu n'étais pas socialiste, mais ça ne fait rien. Non, mais moi, c'est bon là. Bonjour Camel. Ah, tu donnais Camel. Bien sûr. Attends, on va la donner. On va la donner à une gonzesse, quand même. On n'a pas le droit de boire quelque chose, un bon ? Si, mais on va boire. Tu vas boire une coupe de champagne. Gilles. Une chose qui est très importante. Est-ce que vous êtes couette ou drap ? Parce que la couette, c'est un truc que... Couette. Ah, mais non. Parce que ça se fait facilement. Il faut faire son lit. Mais oui, mais ça ne fait plus les draps. Monsieur Mitterrand, on vous a invité à ce dîner pour que vous soyez un de ceux qui haussent la conversation. Vous nous parlez. Est-ce que vous êtes couette ou drap ? Très important. Être couette ou drap, c'est très important. Moi, je suis drap. Olivier, vous êtes quoi, vous ? Moi, je suis couette. Ah, merci. Couette. Couette. Vous êtes tous couettes. Marlène. C'est un dîner de couette. C'est la génération couette. La génération couette. Nous sommes les deux aideurs de beaux draps. C'est le cas de le dire. J'aime les draps. J'ai en plus d'acheter toutes les conditions de draps. Moi, j'ai une capacité à ne pas répondre aux questions. Mais non, j'ai un liao. Oh, c'est mieux d'avoir une couette. Oh non, oh là là, c'est démodé, le liao. Il faut se tomber dans mon lit, Olivier. Le liao. Olivier, il y a une chose qui est fascinante dans le liéné de ce soir, quand même. Ça me frappe, là, tout d'un coup. Comme une balle entre les deux yeux. Comme une balle entre les deux yeux, oui. Ce qui me frappe, c'est qu'on ne rencontre que des gens qui ont fait de la télé-réalité, donc le genre considéré comme méprisé, et qui sont tous en train d'en sortir. Et qui sont tous... Attends, laissez-moi finir. Pardon. Et qui sont tous en train de construire quelque chose à partir de ça. C'est quand même fascinant. Combien il y a de gens qui ont fait de la télé-réalité, des jeunes qui ont fait de la télé-réalité ? 300. 300. Plus de 300. Mais là, les six qui sont là, ce sont tous des gens qui sont en train de passer de ce monde-là à tous les autres mondes possibles. Qui sont tous en mouvement. Regardez Stevie. Moi, je me rappelle de ce qu'on disait de Stevie au moment de Stevie. Moi, je l'adorais dès le love de Stevie. Je le trouvais absolument charmant et tout. Mais on disait, c'est celui qui dit qu'il a lu Astérix et qu'il n'a pas pu le lire jusqu'au bout. Vous avez vu tout ce qu'il nous raconte depuis deux heures ? Il faut être positif. Diana fait de cette activité qui est méprisée par beaucoup de gens et pas par nous d'ailleurs. Diana fait de cette activité un métier. Et en plus, elle le fait avec tellement de cœur qu'elle y mêle ses sentiments personnels à la représentation que les gens regardent. Et je donne des conseils. Au fond, elle est comme les actrices de cinéma ou de théâtre. quand elle était un peu plus innocent dans les années 30 ou dans les années 40, tout le cinéma qu'on aime, où les gens mêlaient leur vie intime au rôle qu'ils représentaient. Diana a absolument raison et elle le fait d'une manière totalement sincère. On les a très mal traitées, mais on les a aussi très bien traitées. Je connais à peine Diana, pas du tout Marlène, un peu Loana. Diana, je les trouve tout à fait dignes d'égard. Donc elles ne sont pas uniquement traitées mal par la presse trash. Elles sont sans doute l'occasion de rencontrer des gens. Elles sont sans doute l'occasion de rencontrer des gens aussi qui les traitent très bien et qui ont un moins d'affection. Moi, je vais vous dire que même Stevie, je parle sous le contrôle de Stevie, j'ai le sentiment qu'à nombreux moments, Stevie a souffert du fait qu'un certain nombre de gens peuvent traiter que ce soit des gros cons ou pas, l'insultaient, le traitaient très mal, l'insultaient lorsqu'il passait dans la rue. C'est-à-dire que je pense que ces jeunes-là, beaucoup plus qu'on ne le dit, subissent la pression non seulement des journaux à scandale dont vous dites, mais aussi d'une partie de l'opinion. Moi, j'étais dans des tas d'endroits où la façon dont on parlait de l'Oana, par exemple, était scandaleuse. C'est souvent du racisme social, parce qu'on leur reproche souvent d'être pas cultivé, devenir du peuple, c'est souvent du racisme social. Et ce que dit Thierry est absolument juste, parce que moi, qui suis censé sortir de la bourgeoisie dorée, etc., je ressens exactement les mêmes agressions quand on me dit dans la rue, ah, vous faites des émissions grotesques. Nous, ce n'est pas ça les insultes, nous, c'est gros pédé. Vous faites des émissions grotesques. Mais est-ce que c'est une insulte ? Moi, je me rends chaud, les gens, ils pensent qu'ils veulent. Stevie, le racisme social, ça existe dans les deux sens. Non, si on est gentil, intelligent et accrocheur, c'est une chance formidable. Mais sans faire de la théorité, on peut avoir des expériences. Il faut être des trois choses. Il faut être gentil, il faut être intelligent et il faut être accrocheur. C'est exactement ce qui se passait dans les années 30, 40, 50, 70, tout le temps. Quand Belmondo, quand Belmondo, Gérard Miller, quand Belmondo... Il banalise la télé-réalité. C'est terrible. Vous pensez que vous dirigez la 5, la chaîne du Savoir, la chaîne du Savoir. Je vous assure, vous allez que je vous aime bien. Ça me rassure, Gérard Miller, parce que je ne dirige pas la 5. Je dirige TV5. C'est pas du tout la même chose. Ça me rassure, ce que vous dites. Il fait 24 heures à Bangkok. C'est dans le monde entier. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que la 5. Il fait 24 heures à Bangkok. Beaucoup mieux. C'est dans le monde entier. C'est beaucoup plus important. Si vous avez besoin d'un assistant pour voyager... Je vais à Bangkok avec Marie-Ange, là. Moi, je suis assis règle du show business pour faire un effort. Pour voyager. Je peux vous border tous les soirs. C'est des machines à casser les gens. La télévision est une vie superlative. C'est-à-dire, c'est la vie qu'on a soulignée. Ce qui leur est arrivé à eux, c'est ce qui arrive à tous les gens qui font de la télé. Mais c'est ce qui arriverait forcément. C'est pas idiot. Sauf que l'écran rend la chance plus forte. C'est tout. Mais rien de plus. Il n'y a rien à reprocher à la télévision, malgré tout ce que vous avez pu souffrir. Combien de stars dans les années 40, les actrices, etc. Peut-être qu'Aurélie l'aurait quitté quand même. Aurélie, vous aurez 100... Je ne sais pas. Vous allez me mettre votre point dans la figure. En disant, qu'est-ce que c'est que ce type-là que je ne connais pas qui s'occupe de ma vie ? Et vous auriez raison. Et vous auriez raison. Cependant, cependant, je suis intimement persuadé que tout ce qui nous arrive nous semble plus fort parce qu'il est magnifié par l'écran de la télévision. Mais au fond, ça nous serait arrivé quand même. Ceux qui sont dans un climat positif, je ne vous critique pas, je ne vous connais pas. Ceux qui sont dans un climat positif s'en servent. Et ceux qui sont dans une situation d'étresse ou de désarroi se trouvent évidemment plus mis en péril. Tu penses qu'il y avait un problème entre Aurélie et Laurent ? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Et finalement, ça a été accentué par la télévision. Je ne peux pas savoir. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu de problème entre eux, s'il n'y avait pas eu de problème entre eux, ils auraient résisté à la violence de la télévision. Moi-même, je le sais, le montage est une chose abominable et je le découvre chaque jour alors que je fais de la télévision depuis 10 ans ou 15 ans. Mais le désir d'apparaître à la télévision est un désir pervers. Dès le départ, le désir d'apparaître à la télévision est une folie. À partir du moment où on accepte ce désir, on doit en accepter toutes les conséquences. Vous me faites penser au type qui dit à la fille qui est venue chez lui « Mais enfin, tu as accepté de venir prendre un verre chez moi. Tu as accepté de rester à 11h du soir. Tu as accepté un moment qu'on fasse la baiser. Et là, tu veux ne pas coucher avec moi. » Eh bien, jusqu'au dernier moment, elle a le droit de dire non. Et même si on participe à la télé-réalité, jusqu'au dernier moment, on peut leur dire « merde ». Eh bien, moi, je dis que jusqu'au dernier moment, elle n'a pas le droit de dire non parce que c'est une salope, parce qu'elle lui a fait croire. Ça, c'est terrible. Et qu'elle n'a pas besoin de monter dans l'appartement. C'est terrible. Par exemple, si Stevie venait chez moi après le dîner et qu'il me disait « nanana », eh bien, voilà, je lui dirais qu'il est un salope. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.